... Au fait de bien nous regarder mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce programme Actu Soir. Dans Actu Soir de ce jour, nous recevons, messieurs, Jérémy Yave pour parler de cette question, cette déclaration commune de Martin Fayoulouf Mali au guise de Matata Ponyo et le docteur Denis Mukwege, une déclaration en tout cas qui a passé en revue l'actualité dans les pays avec des dénonciations, bien entendu, sans oublier des recommandations. Monsieur Jérémy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Paul Kamango. Bienvenue sur ce plateau. Merci de l'invitation, c'était un honneur pour moi de parler république. En tout cas, une énième fois de vous recevoir sur ce plateau, nous, pour la première fois en tant que responsable d'un parti politique de l'opposition. Et c'est nouvel élan. Absolument, nouvel élan. Fédéral nouvel élan dans la province du Haut-Katanga. On a compris qu'il était temps qu'on s'engage politiquement parce que la gouvernance de la république est en harmonie avec l'exercice de la politique. Je ne parle pas de la politique aéri ou des intentions politiciennes, mais nous sommes beaucoup plus dans la gestion de la récipulica. Voilà, à ce titre, j'ai pris la résolution de m'engager en politique, nouvel élan, et mon premier parti politique, qui d'ailleurs corrobore avec mes intentions de refonte d'un nouveau souffle, nouvel élan dans sa sémantique et aussi par sa politique de proximité, de faire en sorte que le peuple congolais bénéficie de tout ce qu'il a comme richesse dans son sol et son sous-sol. Je pense que cela vient encenser mes aspirations pour la gestion de la société. En tout cas, on espère que c'est pour des nobles raisons, comme vous l'avez dit vous-même, M. Jérémy. Je vous en prie. Mais là, nous abordons cette déclaration commune que nous espérons que vous avez suivie. Absolument. Vous avez lu, au fait. Absolument. D'accord. Madame Tapogno, Martin Fayounou et Denis Moukouégué dénoncent bien des choses. Et vous-même, qu'est-ce que vous en dites déjà quand vous avez lu ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous-même ? J'ai compris que l'opposition est en train de vouloir faire franc pour produire un seul candidat président de la République. J'ai compris que les opposants congolais ont compris, au fond, qu'il ne faut pas aller en cavalier solitaire. Il faut essayer de conjuguer les efforts ensemble parce que le tableau, selon l'opposition congolaise, est noirissime. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de se mettre ensemble, d'essayer de convaincre les opposants pour arriver à faire face à la candidature unique, d'ailleurs, de l'Union sacrée jusque-là, de la manière la plus rationnelle que soit, celle de Félix Ikedi-Chulombo, qui est actuel président de la République. Aussi, au-delà de ça, cela révèle un sens nationaliste et patriotique qui exige à des acteurs politiques de mettre des côtés leur égo, leur narcissisme, et essayer, au nom de la nation, de faire des lettres communes ou de réfléchir ensemble pour des questions nationales et internationales. C'est la chose que toutes ces trois personnalités ont rejeté, en tout cas. Surtout, le docteur Denis Moukouégué, quand il a été acculé par des questions, demandant s'il faisait déjà la politique. Il s'est dit qu'il ne fait pas de la politique, il est de la société civile et il ne s'est jamais déclaré candidat président de la République. Il dénonce tout simplement. Mais pour ceci, on suit bien ce qu'a dit Matata Ponyo, tout comme Martin Fayoulou. Il dit qu'il s'en reste tout simplement dans une lutte et ce n'est pas une plateforme électorale. Mais vous voyez directement quelque chose qui pourrait envoyer un seul candidat de l'opposition dans la lutte ? Absolument. Sinon, au fond, cette réflexion n'a pas sa place. S'il faudrait que le docteur Moukouégué, Matata Ponyo, Mapan, ou Martin Fayoulou, chacun évolue dans son coin, cette réflexion commune n'a pas sa place. Elle n'aura pas d'incidence. C'est que la grande incidence de cette réflexion commune, c'est de conjuguer les efforts ensemble dans la période électorale pour présenter un seul candidat. Voilà la plus grande des incidences liées à cette réflexion. Aussi longtemps que chacun voudra tirer les draps de son côté, nous allons rester dans ce narcissisme, dans cet égocentrisme qui caractérise, dans la plupart des cas, les acteurs politiques congolais. Si cela n'est pas la téléologie de cette réflexion commune, de cette lettre commune, je pense qu'elle ne vaut pas la peine, elle ne vaut pas sa place. Parce que ce qui compte, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a fragilisé le régime d'antan ? Ou c'est ce qui a donné beaucoup plus de force au régime d'antan ? C'est le fait, par des machinations politiques, c'est vrai que je le dise, de fragiliser l'opposition. Rappelez-vous de Genève, de Nairobi, rappelez-vous du bicéphalisme d'antan. Ce qui est même dénoncé dans cette communication. Absolument, mais si cette communication n'a pas pour téléologie ou finalité de produire un seul candidat de l'opposition ou de conquérir toute la force de l'opposition congolaise pour qu'elle présente un seul candidat, c'est que, au fond, c'est que la communication fustige. On n'a pas de raison d'être. C'est un vide. Parce que si l'on entend que l'opposition évolue en cavalier solitaire, il sera difficile à cette opposition de renverser le régime en place. N'oublions pas le contexte dans lequel nous sommes, africains, congolais. On ne peut pas organiser les élections pour qu'un autre les remporte. N'oubliez pas que le président d'exercice est candidat à sa propre succession. Il y a tous ces enjeux-là. Alors, si on regarde bien les sorties, en tout cas médiatiques, s'il faut les dire ainsi, récemment, c'était à Moïse Katoumbi avec son discours lors du Congrès de son parti Ensemble pour la République. Et si on regarde en tout cas cette communication ou cette déclaration commune de ces trois, on a comme l'impression que ce sont les mêmes choses qui sont dénoncées chez Katoumbi et chez les trois. C'est une façon de faire une diversion. Pourtant, derrière, ils sont tous ensemble, les Katoumbi, Fayoulou, Denimoukouégui, Matitapognou. Non, en fait, être ensemble, ça ne me pose pas de problème parce que je pense que, comme je vous ai parlé, de cette finalité, c'est que l'opposition doit se mettre ensemble. C'est que Katoumbi n'est fait pas partie de cette lettre-là. Voilà, il n'est fait pas partie. Mousito, notre autorité morale, n'en fait pas partie. Jean-Marc Kaboun n'en fait pas partie. Franck Diogo et qu'en soit. C'est bien d'autres. C'est que c'est comme une sorte de symptôme qui atteste que les opposants vont se mettre ensemble. Et c'est la seule chose qui peut, naturellement, faire un épouvantail au régime en place. C'est si l'opposition se met ensemble pour produire un seul candidat. Cependant, parce que vous dites que, et les trois, et Moïse Katoumbi font la même lecture du tableau. Quand ils parlent du népotisme, quand ils parlent du clientélisme, quand ils parlent du tribalisme, quand ils disent aussi que les ressources étatiques sont beaucoup plus canalisées vers le renforcement, la consolidation du pouvoir en place. Quand ils parlent de la corruption, quand ils parlent de l'instrumentalisation de la justice, quand ils parlent de la fraude et du reste, quand ils parlent d'ailleurs, de la manière la plus foncière, de la situation de l'Est, quand ils parlent de l'externalisation des questions de la République au niveau national, c'est que c'est comme si on exposait les problèmes de la République sur scène internationale, alors que ça devait faire de la cuisine interne. La lecture a été faite par Katoumbi et d'autres opposants. Honnêtement, on n'invente pas la roue. Ça se consacre par ici. Cependant, il y a des choses à fustiger. Rappelez-vous qu'avec le docteur Denis Mukwege, qui d'ailleurs est politicien de manière factuelle, parce qu'il s'intéresse aux affaires de la République, naturellement, il n'est pas partisan, bien sûr, mais factuellement parlant, il exerce déjà en politique. Le docteur Mukwege, par les truchements détruits dans la partition interne de la République, externalise aussi les problèmes de la République. comptant sur la main de la communauté internationale. Le docteur Mukwege est en contact avec plusieurs organismes internationaux auprès desquels il parle des problèmes de la République. Donc il n'y a pas de besoin à donner à Tshisekédi ? Absolument. Quand on parle de Moïse Katoumbi, par exemple, qui a été dans la communauté juive pour dire que par ici, il y avait des bâtons dans les roues par rapport à sa présidentielle ou à sa candidature ? Vous voyez au fond. Qui, sur la scène internationale, rappelez-vous, nous sommes en 2018, qui a siégé au niveau du Conseil des Nations Unies ? On s'est posé la question en tant qu'État, en tant qu'individu. Vous voyez au fond. Quand on parle de Matata Pognouma Pond, sur la scène internationale, quand il y est, il crie à la mégestion, il expose les problèmes de la République sur la scène internationale. En France, il y a des problèmes. Aux États-Unis, il y en a également. Il faut écouter Donald Trump, comment est-ce qu'il critique la politique de Joe Biden ? En Russie, également. Ce qui signifie que, fustiger le fait de l'externalisation des affaires internes sur la scène internationale, personne de ces quatre figures de proue de la politique congolaise n'a de leçons à donner, parce qu'actuellement, le monde est ouvert. C'est un village planétaire. Alors, ils disent, je cite en tout cas, et si nous ne nous réveillons pas et nous ne prenons pas des responsabilités pour agir avec courage, hauteur, sagesse et détermination, l'histoire retiendra que nous aurons été des témoins complices de son émiettement et donc de sa balkanisation. Est-ce que ceux-là qui ne se sont pas prononcés avec eux sont des témoins complices comme Adolphe Mouzito ? Non, pas des témoins complices, parce que je pense naturellement, là, ça serait peut-être un préjugement accordé. Ce sont des acteurs politiques qui ont leurs propres convictions, ce sont des acteurs politiques qui ont des ambitions de la présidentialisation, 2023 et du reste. Ce qui signifie le fait de voir le tableau tout peint en noir ne doit pas naturellement nous corrompre parce qu'ils ont déjà des intentions politiciennes. Et au-delà de tout ça, il est vrai qu'on parle de l'émiettement, il est vrai qu'on parle de la balkanisation. Et pour les trois acteurs politiques, figure de proue, c'est ce manque de leadership qui serait à la base de cette balkanisation-là. Cependant, ce n'est pas seulement ce manque de leadership, selon eux. Cependant, c'est un problème lié à la sève, à la souche, à la construction même de la République démocratique du Congo depuis les années 1885. parce que la RDC, à l'époque, c'était l'État indépendant du Congo, était conçue comme ce bassin, comme cette rivière dans laquelle les grandes puissances économiques devaient naturellement exercer son frein. Voilà pourquoi on avait choisi Leopold II, belge, mais d'origine allemande, qui ne devait pas avoir cette main mise ou qui ne devait pas faire frein aux puissances économiques mondiales. Et rappelez-vous que cette maladie continue jusqu'à ce jour. Le problème, c'est qu'il faut définir la politique en interne et la politique sur la scène internationale. Nous devons naturellement aller dans le sens de la neutralité comme la Suisse, comme la Belgique. Nous ne devons pas avoir naturellement des grandes puissances avec lesquelles nous partisons ou avec lesquelles nous traitons dans des situations monopolistiques. Ce qui signifie que quand on est avec la Chine, on peut être avec les États-Unis, quand on est avec les États-Unis, on peut être avec la Russie. Ce n'est pas un danger. Je sais qu'il y a même précipité le Mumba à partir si tôt. Non, n'oubliez pas que le Mumba était plus communiste. Il était communiste naturellement. il n'était pas capitaliste. C'est qu'au fond, naturellement, nous ne devons être ni communistes ni capitalistes. Là, on va rentrer dans l'économie du marché. Cependant, c'est par rapport à la définition de notre politique étrangère. Nous devons être dans la neutralité, comme la Belgique qui est d'ailleurs le siège de l'Union européenne, comme la Suisse qui est le siège de plusieurs institutions internationales. Pourquoi ? Parce que nous sommes le centre d'intérêt en Afrique. Nous avons neuf pays voisins. Nous soutenons ou nous sommes le soutènement de plusieurs économies, de plusieurs États. Mais c'est la politique de Félix Tisekedi actuellement. Tisekedi est ouvert en tout cas à l'étranger. Il est en train de travailler avec tout le monde, les États-Unis, la Russie, c'est tout le monde au fait. Pourquoi alors on peut critiquer Félix Tisekedi jusqu'à ce point-là, surtout dans cette communication des citoyens ? Absolument. Mais vous savez, naturellement, ce qu'il faudrait faire avant que nous puissions nous ouvrir au monde, nous devons d'abord faire un bon toilettage au niveau de l'image que nous présentons sur la scène internationale. Qu'est-ce que la RDC représente sur la scène internationale ? Aujourd'hui, la RDC est cet État qui pleure. La RDC, c'est cet État qui demande. La RDC, c'est cet État qui se victimise. Voilà pourquoi, malgré notre ouverture au monde, on ne reçoit pas le feedback proportionnel. C'est que nous devons d'abord consolider, on parle de la balkanisation par ici. Il y a quoi, Mout ? Il y a des communautés qui ne s'acceptent pas. Il y a cette absence du patriotisme, du nationalisme. C'est que naturellement, nous devons d'abord commencer par construire l'image nationale pour créer un rayonnement sur la scène internationale. Voilà la seule chose qui manque à cette politique de Félix Tissékédi qui, malgré ouvert au monde, mais le feedback n'est pas si proportionnel. Il a été avec des investisseurs américains. Jusque-là, il n'y a personne. Vous vous rappelez d'ailleurs de cette vidéo qui était virale dernièrement. Il s'est ouvert avec la Russie. Il y a eu quelques frappes, bien sûr. Mais au niveau de la nation, nous sommes dans un fractionnement qui ne dit pas son nom. C'est qu'il faut naturellement d'abord une politique de leadership qui permettra à ce qu'au niveau national qu'on puisse parler un même langage, comme c'est le cas avec Paul Kagame au Rwanda, comme c'est le cas avec plusieurs autres présidents des États d'Afrique au niveau de leurs États. Il y a d'abord une consolidation nationale pour que sur la scène internationale qu'on soit respecté. Voilà ce qui manque. Il faut construire en national pour créer un rabondissement et un réunement au niveau international. Par là, on peut comprendre que vous êtes du même avis que ces trois qui pensent que ce régime est irresponsable et même répressif. Vous pensez que c'est la même chose ? Répressif, peut-être, je pense, oui, parce qu'il y a quelques incarcérations dont les motivations ne sont pas aussi légales, aussi claires. Mais parler de l'irresponsabilité, je trouve que c'est un manque d'élégance, honnêtement. C'est facile de critiquer quand on ne dirige pas. Mais quand on dirige ou quand on a dirigé, on va moins critiquer. On sera moins critiqué. Vous tiendrez même parole, même discours si Adolphe Mousito s'est lié à O3 ? Je vous en prie, parce que personnellement, je fustige l'aliénation. Je suis pour la liberté d'expression, pour la liberté de penser, au nom de la Constitution. C'est qu'il est vrai qu'Adolphe Mousito est mon autorité morale, avec beaucoup de respect, je le dis, mais ce n'est pas pour autant que je vais corrompre ma rationalité au nom d'un individu. Parce que ce qui compte, c'est l'intérêt de la nation. C'est l'ancien Jérémy Havre qu'on est en train d'attendre. Là, ce n'est pas le nouveau Jérémy Havre qui est politique désormais. L'ancien était neutre. Évidemment, c'est le même. Mais je pense que si vous êtes aussi impartial, vous comprendrez que j'ai lutte pour la rationalité. Parce que gérer la République, en toute partialité, c'est de la politique ailleurs. Alors nous voulons restaurer la politique et on est beaucoup plus pour la neutralité que la rationalité. Alors on va terminer par là, M. Jérémy Havre, mais peut-être une petite question par rapport aux élections. Ils sont en train de fustiger également le fait que le Kassaï soit en tout cas privilégié par rapport au nombre des centres d'enrôlement qui est d'autres provinces. C'est là pour préparer la fraude en 2023. Vous êtes du même avis ? Je suis du même avis, mais c'est encore psychologique, c'est encore intentionnel, c'est encore présomptif. Parce que rappelez-vous, derrière un moment... Vous n'y dites même les nombres des centres qu'il y a au Kassaï, par exemple. Même le nombre de kits, 1648 kits. C'est qu'on sent que c'est beaucoup plus intentionnel. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore dans des élections communautarisées. C'est que chaque leader politique s'identifie à son coin, à sa communauté, à sa région. Ce qui signifie que parce que le président de la République actuelle est du Kassaï, il est aussi intentionnellement compréhensible ou intentionnellement déductible que cette province soit beaucoup plus bombée au niveau de l'enrôlement, au niveau des kits déjà, pour que la population de là puisse profiter à l'électorat du président de la République. Cependant, ils ont parlé de l'exode rural que connaît le grand Kassaï d'ailleurs. C'est que c'est des individus, des citoyens qui sont en train de s'éparpiller, surtout les États-Unis de la République. Qui remplissent d'autres provinces. Absolument. Aussi longtemps que nous sommes dans ces élections communautarisées, il est toujours probable que l'on puisse avoir des incidences telles que quand le président est d'un coin donné, que ce coin puisse dans la votation beaucoup plus s'exprimer en sa faveur. Mais c'est une gangrène, c'est un cancer qui détruit la République. Nous devons lutter contre cela, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Il faut passer par la promotion de la méritocratie. Votre dernier mot, une déclaration réussie ou une déclaration ratée ? Par rapport à cette... Effectivement, la déclaration du Troyes, Martin Fayoulu, Matata Pognou et Denis Mukwege. Populistement réussi, mais rationnellement, il y a beaucoup à fustiger. Merci. On attend en tout cas quand Adolphe Mouzito aussi parlera par rapport à cette question, s'il va critiquer lui aussi ou pas ces trois, ou même il va se rallier à ces trois. Comme ils disent eux-mêmes, s'engager dans une même lutte. Merci à vous, monsieur Jérémy Havre, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de l'invitation, de l'honneur. Merci. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs. C'était un honneur de vous avoir servi. Place au journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada